Disons que vous vous trouviez dans une situation où vous ayez un besoin urgent de la divine providence. Un grave souci de famille, de santé, d'argent, un souci spirituel. Instinctivement, vers qui vous tournez-vous ? Certains s'adressent à leur saint patron, leur ange gardien, et c'est excellent. D'autres ont beaucoup de dévotions pour saint Antoine, saint Rita, saint Expédite. Toutes ces dévotions particulières sont bonnes. Il ne faut pas les abandonner, mais il convient de ne pas oublier l'enseignement de l'Église sur la médiation universelle de Notre-Dame. Toute grâce octroyée par Dieu aux hommes par l'intermédiaire des saints passe obligatoirement par la Sainte Vierge, car elle est le canal nécessaire de toutes les grâces. De telle façon même qu'une cause défendue par tous les saints du ciel n'aurait pas d'effet sans la participation de Notre-Dame. Et qu'une cause défendue par Notre-Dame sans être soutenue par aucun saint du ciel aurait pleinement son effet ici-bas. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est le rédempteur du genre humain, et que la bienheureuse Vierge Marie, sa Sainte Mère, est la co-rédemptrice du genre humain. Chers amis fidèles du Pas de l'Épillou, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les Pas du Pas de l'Épillou. Aujourd'hui, sa prière infaillible. Le père Alessio Palente, qui a côtoyé le Pas de l'Épillou pendant quelques années, il a même écrit un livre sur lui, a noté combien celui-ci était attaché au Saint Rosaire, par lequel, vous le savez, la Mère de Dieu est honorée. Un jour, le père Alessio demande au Pas de l'Épillou, « Pas de l'Épillou, pourquoi est-ce toujours le chapelet que vous priez ? » La réponse du Pas de l'Épillou a été claire et nette. « Parce que Notre-Dame ne m'a jamais refusé une grâce demandée par la récitation du chapelet. » Il convient peut-être de se rappeler de cette phrase, peut-être la garder dans notre mémoire, elle pourra nous être très utile en temps voulu par Dieu, qui sait ? Pour le Pas de l'Épillou, le chapelet est donc le moyen par excellence pour obtenir des grâces du ciel. Mais c'est aussi une arme de défense. Défense contre qui ? Contre quoi avons-nous besoin d'être défendus ? Pour qui connaît les enseignements de l'Église, c'est clair, contre le diable et ses tentations, bien entendu. Nous avons quant à nous deux moyens pour obtenir de grandes grâces maintenant. La prière, bien entendu, auprès du Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la Bienheureuse Vierge. Et aussi la prière adressée au Pas de l'Épillou, qui est bien placée auprès de Notre-Dame pour obtenir ce qu'il veut. Donc, et oui, puisqu'il obtenait tellement, il obtenait presque tout ici-bas, quand il y était imaginé dans le ciel. Donc la prière, mais aussi l'action pour faire connaître notre si bon capucin dans les familles. Partout, partout, dans tout le monde où on entend, où on comprend le français, par exemple. Voulons-nous œuvrer au salut des âmes ? Diffusons la vie du Pas de l'Épillou. C'est un excellent moyen de l'apostolat, nous permettant de parler de la messe, du chapelet, des anges, du ciel, des âmes du purgatoire, de l'enfer. Voulons-nous propager la dévotion au Pas de l'Épillou ? Parlons de lui et partageons ses vidéos. Voulons-nous faire un acte militant pour permettre à d'innombrables personnes de mettre leur conscience en ordre avec Dieu ? Faisons connaître et aimer le Pas de l'Épillou. Et pour tout cela, venez me retrouver sur le lien st-padre-pillou.fr dans la description ci-dessous de cette vidéo. Pour la dérouler, parce que vous savez que quand on appuie sur un endroit, elle se contracte. Quand on appuie sur un petit accent circonflexe à l'envers, elle se déroule. Donc, ici en bas, vous pouvez cliquer sur le petit accent circonflexe à l'envers. Dans la partie droite sous la vidéo, ici, je vous y attends. Et là, vous verrez dans la description qui se déroulera le lien dont je vous parle. Dès que vous aurez fini d'entendre la belle prière que je vous laisse en fin de vidéo, je vous y retrouverai avec plaisir. Venez me voir. Donc, cette qualification d'arme, souvent attribuée par le Pas de l'Épillou au chapelet, il disait « c'est mon arme, c'est mon arme », eh bien, elle a été en particulier par saint Louis Grignon de Montfort, qui vivait au temps de Louis XIV, que l'Église a appelé dans les litanies faites en son honneur « le docteur de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». Eh bien, saint Louis Grignon a affirmé que le chapelet est une arme redoutable pour le salut des âmes et la rédemption du monde. Que le chapelet soit la meilleure arme pour se défendre des pièges du malin, le Pas de l'Épillou le savait bien sûr par ses études. Par exemple, le chapelet est composé du « Notre Père », enseigné par le Christ aux apôtres, comme vous le savez, et du « Je vous salue Marie », exclamé sous l'inspiration divine par saint Élisabeth en voyant Notre-Dame lui rendre visite. Ces deux prières, entre nous, font partie de la révélation. Alors, le Pas d'Épillou l'a appris aussi par expérience personnelle, parce qu'il priait le chapelet, le démon était exorcisé, et ainsi de suite. Mais, il l'a appris aussi, et ça c'est l'extraordinaire du Fioretti que nous allons survoler aujourd'hui, par une vision. Et il faut savoir que le Pas d'Épillou, par humilité, ne disait jamais, ou presque jamais, qu'il avait des visions. Sauf quand on arrivait à le coincer. Mais, c'était évidemment un privilège du ciel, et il voulait cacher qu'il était privilégié comme ça. Alors, il dissimulait ses visions sous le vocable de rêve. Et voilà ce qu'il a raconté. Une nuit, je priais dans le cœur du monastère, quand j'ai été dérangé par des cris venant du parvis de l'église. Il y avait effectivement une fenêtre que j'ai vue donnant sur le parvis, par laquelle il s'adressait en fin d'après-midi aux fidèles rassemblés pour recevoir sa bénédiction. Il dit, j'ai regardé par la fenêtre du cœur, et là, une foule de gens, pris par l'enthousiasme, s'est présentée devant moi en criant, « Jésus, descendez ! Pas de l'épilou, descendez ! » L'excitation montrait que ces gens étaient loin d'être convertis. Il s'agissait en fait de simples curieux, mais c'est une vision. Je me suis retiré sans rien dire, et parlant à Notre-Dame, je lui ai raconté ce que je venais de remarquer. Une excitation malsaine dans ces personnes. Elle m'a alors confié une petite arme que l'on peut garder sans sa poche, pour les hommes, ou cachée dans ses cheveux, ou par ses cheveux, en la mettant autour de cou, pour les femmes. Je suis revenu à la fenêtre, et j'ai montré cette arme, en la balançant aux yeux de ces fous. Ils sont tous tombés à terre sans connaissance. Et là, je me suis remis à prier. Mais finalement, j'ai entendu un cri général qui venait toujours de la place. Et je me suis dit, « Mais alors, ils sont encore vivants, ces gens ! » C'est-à-dire, Notre-Dame les aurait-elle convertis par hasard ? Alors, je suis allé regarder au dehors, et j'ai vu énormément de gens. Alors, je leur ai adressé la parole, et je leur ai demandé, « Qui êtes-vous ? » Et ils ont crié à ce moment-là. Vous voyez la différence avec la première fois. « Vive Jésus ! Vive Notre-Dame ! Vive le pas d'Alépio ! » Au début, c'était « Descendez Jésus ! Descendez le pas d'Alépio ! » Là, c'est « Vive Jésus ! Vive Notre-Dame ! Vive le pas d'Alépio ! » La hiérarchie est parfaitement respectée. Le pas d'Alépio n'est qu'un intermédiaire. Notre-Dame est l'intermédiaire nécessaire, mais intermédiaire. Et puis Jésus, tout à fait au-dessus, en souverain. Et le pas d'Alépio leur a répondu à ce moment-là, « Ah ! Vous êtes mes enfants ! Bien ! Soyez de bons chrétiens ! Priez toujours le chapelet ! Et personne ne touchera jamais un cheveu de vos têtes ! » Cette vision était donc pour montrer au pas d'Alépio, comme à Saint-Dominique à la fin du XIIe siècle, que Dieu a conféré au rosaire un pouvoir tout simplement extraordinaire. Et qu'une foule de gens excités ne saurait résister au pouvoir du chapelet. Je vous lis une très belle prière qui date grosso modo du XIIe siècle. D'ailleurs, entre le XIe et le XIe siècle. C'est de Saint-Berdard de Clairvaux. J'ai entendu un jour quelqu'un le qualifier ainsi. « Le Saint français par excellence, grand, austère, sublime. » C'est très intéressant. Donc voilà la prière, le souvenez-vous de Saint-Berdard. « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et déniez les exaucer, ainsi soit-il. » Eh bien, je vous dis à demain, à bientôt, en tout cas. – Sous-titrage FR 2021